bonjour et bienvenue sur la chaîne tripation dans cette vidéo je vais vous parler des chaussures de swimrun 210 donc comme leur nom l'indique ce qui est pratique c'est que 210 c'est leur poids donc 210 ça me correspond puisque c'est en taille 43 c'est bien 210 g donc peut-être très certainement que pour une pointure au dessus ce sera un peu plus lourd et une pointure en dessous bien sûr un petit peu plus plus légère mais en gros c'est leur nom 210 donc cette paire de chaussures c'est la troisième paire de chaussures de type swimrun donc la particularité de ces chaussures c'est que l'eau s'évacue très rapidement et les caractéristiques de cette chaussure permet également de courir sur un terrain de type trail donc avec des crampons assez assez important donc comme je le disais c'est ma troisième paire de chaussures la première paire de chaussures c'était les amphibes après 1465 kilomètres elles se sont un petit peu déchiré de partout donc là pour les amphibes ce que j'avais apprécié sur ces chaussures là c'est qu'elles étaient très aérées l'eau s'évacue et très très vite mais puisque le mesh a été très très ouvert mais l'ennui c'est que c'était tellement ouvert que du sable et des cailloux pouvait également entrer dans les chaussures donc la deuxième paire de chaussures je suis passé sur les tous murder cette paire de chaussures je l'ai utilisé sur 1219 kilomètres donc pour cette paire de chaussures c'était un petit peu le contraire par rapport aux amphibes c'est à dire que là le mesh était un petit peu plus fermé l'évacuation de l'eau était donc un petit peu moins important là où l'usure a été le plus important c'est sur la semelle et le mesh ou là où le mesh s'est déchiré de partout et ensuite l'eau donc rentré avec les cailloux et la poussière donc là j'étais parti sur une paire de chaussures où je voulais donc de nouveau l'évacuation de l'eau très rapide mais avec un mesh qui me permet qui me permettait de me protéger au niveau des cailloux et éventuellement du sable pour éviter que je me blesse le pied donc là je suis tombé sur la paire de chaussures les 210 et je dois avouer que là pour le moment j'ai pas trouvé mieux c'est l'évacuation de l'eau j'ai jamais vu de l'eau s'évacuer aussi rapidement et en tout cas les chaussures séchées aussi rapidement et normalement les crampons étaient de 8 mm donc 8 mm ça permet de bien accrocher le sol lorsque vous sortez de l'eau complètement trempée vos pieds sont peuvent s'agripper enfin en tout cas les chaussures peuvent s'agripper sur le les rochers le sable la boue donc c'est très pratique pour sortir de l'eau et bien sûr en trail des crampons de 8 mm ça s'accroche relativement bien sur tout type de terrain donc ces chaussures je les ai utilisés sur 786 km et comme vous pouvez le constater par rapport aux deux autres paires de chaussures c'est deux fois moins de kilomètres par rapport aux autres et la raison pour laquelle ça n'a pas duré très longtemps c'est que comme vous pouvez le constater les crampons qui faisait 8 mm se sont complètement limés parce que la semelle est très très souple ce qui permet donc une bonne accroche sur terrain humide ou sur tout type de sol humide les rochers etc et l'ennui c'est que c'est très friable c'est à dire que si vous avez le malheur de courir un petit peu sur un terrain de type bitume ou autre les crampons vont fondre comme neige au soleil et c'est l'inconvénient de ces chaussures c'est que la semelle est très souple les crampons sont très très important pour une bonne accroche mais très fragile c'est les j'ai dû en perdre sur une compétition de de triathlon j'ai aimé je les ai mis aussi sur du triathlon c'était un petit peu du cross triathlon donc on courait sur un terrain trail mais il y avait des parties avec bitume peut-être quatre ou cinq kilomètres et sur simplement quatre ou cinq kilomètres j'avais quasiment perdu l'intégralité des crampons sur le talon donc c'était un petit peu dommage puisque ces chaussures elles avaient à peine 15 ou 20 km et j'avais déjà perdu quatre enfin j'avais déjà prêt pratiquement perdu tous les crampons qui étaient au talon donc ça c'était un petit peu embêtant j'ai quand même continué à courir avec et petit à petit bon là le mesh s'est également déchiré ce qui fait que ce qui fait qu'ensuite bon les cailloux ont tendance à rentrer par ici par tous les trous où le mesh s'est déformé ou déchiré donc voilà c'est c'est une paire de chaussures qui est très très intéressante pour le swimrun mais peut-être à utiliser uniquement en compétition puisque la semelle s'use très rapidement alors une petite chose qui est très intéressante également à savoir c'est que cette marque a sorti donc une 210 avec du graphène c'est à dire que leur semelle est maintenant équipé ou mélangé avec du graphène ce qui fait que là j'ai sa petite soeur les crampons sont au fond 8 mm et cette paire de chaussures j'aurai l'occasion d'en reparler donc là je vous donne pas son nom tout de suite cette paire de chaussures a également des crampons de 8 mm mais la semelle et contient du graphène ce qui fait que là j'ai déjà fait 63 kilomètres avec j'ai déjà également couru sur du bitume et vous voyez les crampons ne bougent pas c'est à dire qu'ici la semelle reste relativement souple elle est un peu moins souple quand même que l'autre mais la semelle reste relativement souple les crampons reste souple donc il ya une très bonne accroche sur terrain humide et sur sol humide et les crampons ne s'use pas ou en tout cas ne s'arrachent pas comme sur la précédente chaussure où il n'y avait pas de graphène donc j'aurai l'occasion d'en reparler de ces chaussures en attendant par rapport à la paire de chaussures des 210 si vous avez l'occasion d'en trouver pour faire du swimrun et bien sûr du trail c'est une très bonne paire de chaussures allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là entraînez vous bien